Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames frances, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, bris, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussier, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments décapitués. C'est tropique marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là, c'est tropique marché. C'est bien bien des autres, venez qu'elle est tropique marché. On vous attend ! Martinique Actualité La Martinique est actuellement affectée par un épisode de pollution atmosphérique aux particules fines. La procédure d'alerte PM10 est déclenchée. La préfecture recommande de limiter les déplacements, d'éviter les activités physiques et sportives intenses tant en plein air qu'à l'intérieur et de privilégier les activités calmes dans les établissements recevant de jeunes enfants. Il faut aussi limiter tous travaux d'entretien ou de nettoyage nécessitant l'emploi de produits à base de solvants. Les entreprises et les administrations doivent réduire les déplacements automobiles, adapter les horaires de travail et privilégier le télétravail. Pour le secteur industriel, s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage, reporter les travaux de maintenance, le dégazage, le chargement ou déchargement de produits émettant des composants organiques volatiles et réduire l'utilisation de groupes électrogènes. Pour le secteur agricole, recourir à des procédés dépandages faiblement émetteurs d'ammoniaque et enfouir rapidement les efflux. Les brûlages de déchets verts sont interdits. Rappelons que le Festival des Soupes va se dérouler samedi à Basse-Fointe. Cette manifestation est accompagnée de nombreuses prestations artistiques, parmi lesquelles de la danse indienne, une prestation de Jean-Michel Cabrimol ou encore un défilé maritette. Et puis le Festival culturel de la ville de Fort-de-France touche à sa fin. Pour sa dernière nuit musicale, ce samedi, le jazz sera à l'honneur avec des musiciens d'exception au parc culturel Aimé-Césaire. Ce dimanche, pour la clôture de cette 52e édition, de nombreux spectacles et animations sont prévus sur la savane de Fort-de-France. Le député Jean-Philippe Nylor estime que les préconisations du SIUM sont insuffisantes. Il affirme avec force que l'octroi de mer est loin d'être la cause principale de la vie chère en Martinique. Cette vie chère serait plutôt causée par les profits excessifs de certains intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs que nous sommes. La toute première édition du prix Gaston Monerville s'est tenue mercredi 19 juillet à la Fondation Clément. C'est Laurine Vantoze, élève du lycée Franz Fanon de Trinité, qui a été récompensée pour cette première édition. L'événement s'inscrit dans le cadre de l'exposition Gaston Monerville, une dignité républicaine initiée par la Société des Amis du Président Gaston Monerville et présentée par la Fondation Clément jusqu'au 17 septembre 2023. La lauréate qui a obtenu une mention très bien au bac partira étudier le droit et les sciences politiques à Toulouse, dans l'université donc où le brillant Guyanais a lui-même poursuivit ses études. Recevoir le prix Gaston Monerville sur le site où se tient en ce moment même la première exposition à caractère historique dédiée à l'homme, c'est l'heureuse expérience que Laurine Vantoze, 18 ans, vient de vivre. Notons que le prix Gaston Monerville, placé sous l'égide de l'Ordre national du mérite, d'une valeur de 3 000 euros, est destiné à rappeler le parcours exceptionnel, universitaire et professionnel de l'avocat et docteur Androis Guyanais, qui a été président du Sénat de 1947 à 1968. Un bovin gros-mornais a été déclordé conné en moins de 46 jours. Cette opération a pu être réalisée grâce à l'encadrement du Groupement de Défense Sanitaire de la Martinique, soutenu par la préfecture et l'État dans le cadre du plan Chlordécone 4. Le GDSM s'est donné pour mission de permettre aux éleveurs possédant des animaux avec un taux de contamination élevé d'éliminer toute trace de Chlordécone dans leur sang. Après un diagnostic permettant de cibler la source d'une contamination éventuelle, un plan de décontamination est mis en place avec les éleveurs à qui le GDSM peut apporter l'aide matérielle nécessaire. Au moins une centaine d'entre eux pourra être accompagnés d'ici la fin de l'année. L'objectif final affiché de cette action, zéro Chlordécone dans l'assiette. Près de 80 lycéens originaires du François ont obtenu leur baccalauréat cette année. Ils ont été nombreux à répondre à l'invitation du maire et du conseil municipal pour la soirée des bacheliers organisée en leur honneur à La Paluzza le 13 juillet. Dans une ambiance vacances et un décor plage, chaque diplômé a reçu un prix offert par la Ville du François et ses nombreux partenaires. Parmi les élus présents aux côtés du maire, Joël Doumer, premier adjoint, Samantha Louis-Dissuli, adjointe chargée des écoles, Lionel Grandin, adjoint chargé de la jeunesse et des sports, Jean Lanoide, Delia Liotin, Lisette Tarieux ou encore Dominique Mongin. Après l'allocution de bienvenue, la soirée a commencé par une prestation des majorettes, les ZSL du François, suivi de quiz musicaux. Le maire avait toutes les raisons de féliciter les nouveaux bacheliers, puisque le lycée du François affiche cette année un taux de réussite de 99,3% au bac général et technologique, 100% au bac pro cuisine et 100% au bac pro commercialisation et services de restauration. Avec en tout 32 mentions assez bien, 8 mentions bien et 5 mentions très bien. Le maire a profité de cette occasion pour inviter les jeunes présents à faire preuve de curiosité, celle qui permet de progresser et de s'ouvrir au monde, mais il a également souligné l'importance du retour au pays après les études, en indiquant qu'en qualité d'élu, son devoir est de mettre en place les conditions de ce retour. Puis, Mylène Tarieux, footballeuse professionnelle, et Sarah Careto, toute jeune avocate venue témoigner de leur parcours exemplaire, ont été très attentivement écoutées par les lauréats. Ces derniers ont reçu les félicitations des principaux partenaires, Patrice Fabre, président général du groupe Hôtel Caribea, Yannick van Landegem, directeur de l'habitation Clément, ainsi que des représentants de la Caisse d'épargne et du FR Martinique. Et en fin de soirée, une grande tombola a permis aux futurs étudiants de remporter des lots remis par les nombreux partenaires. Les quatre billets d'avion offerts par UFR pour Pointe-à-Pitre et Saint-Martin ont été particulièrement appréciés. Ajoutons que Noah Carpentier, major de la promotion du François, avec une moyenne générale de 17,09 sur 20, a reçu, entre autres cadeaux, un chèque d'une valeur de 5 000 euros offerts par GBH. Issue de la filière générale, elle a pour ambition de suivre des études d'art appliquées. Passionnée d'art pictural, Noah attend de choisir son métier. Après des vacances à Paris, elle a prévu d'entamer en distanciel, depuis la Martinique, une licence d'art plastique à la Sorbonne. Mais n'oublions pas Noah Théophile Jacques sur la deuxième marche du podium, qui a obtenu 17,08 au bac général. Et sur la troisième marche, Thaliane, Esaïe, Pamela, avec une moyenne de 17,02. Enfin, pas de fête sans ambiance musicale. Les futurs étudiants ont eu droit à une chaude prestation sur scène de Loy Sonja. S'il restait encore un peu du stress des examens, les participants s'en sont définitivement débarrassés en dansant avec ardeur sur les tubes de la chanteuse, dont Consoleil et Cochitette. Ce qui n'a pas manqué de les mettre en appétit pour déguster le délicieux repas proposé. Un moment de partage et de joie, donc, pour leur ouvrir les portes des vacances. Le navire plastique Odyssée arrive en Martinique ce vendredi 21 juillet. Il y restera jusqu'au 18 août avant de prendre la direction de la République dominicaine. Depuis son lancement en octobre 2022 à Marseille, le navire a réalisé 10 escales sur les 30 que compte son tour du monde. À chaque étape, l'objectif est de comprendre, documenter et développer des solutions locales pour réduire les déchets et valoriser ceux qui ne peuvent pas être évités. Dans le cadre des vacances culturelles, la ville de Saint-Luz, la DAC Martinique et la compagnie Azouel proposent un spectacle de contes et marionnettes intitulé un remède poutigeant de la compagnie Move Art de la Guadeloupe. Ce sera samedi 22 juillet à 10h à la médiathèque. Cette création est dédiée à l'enfance, à la petite enfance et à un public familial. 15 établissements touristiques de Martinique ont reçu la marque Qualité Tourisme, c'est-à-dire qu'ils ont satisfait à plusieurs centaines de critères vérifiés par un client mystère. Et puis c'est le 17 juillet que s'est déroulé sur les berges du canal du France 3 l'opération Un plan pour l'aïeul. Pour préserver la construction d'aïeul et des gommiers, il faut dès à présent planter les arbres qui servent à leur fabrication. C'est le message délivré par le premier adjoint ou maire du François, Joël Doumerg, au cours de l'opération Un plan pour l'aïeul qui s'est déroulé sur les berges du canal du François. Le projet porté par les associations Entreprises et Environnement, Pays Verts et Iole Martinique, patrimoine de l'humanité, a pour objectif de repeupler nos forêts d'essence d'arbres rares mais indispensables à la fabrication des embarcations traditionnelles. Dominique Petit, responsable de l'école de voile du François et charpentier de Marine, a expliqué que pour la fabrication des pièces en bois de l'aïeul traditionnelle, on utilise des espèces différentes. L'épini pour le mât, mangle rouge pour la croque ou encore bois blanc pour le plancher. Le 17 juillet, quatre plans ont été mis en terre, symbole du vaste plan de repoisement de la Martinique lancé par Entreprises Environnement. C'est dans ce cadre que la municipalité du François a mis à disposition des terrains destinés à accueillir des plans d'espèces en voie d'instruction. Les Journées de l'Environnement du François s'inscrivent dans la politique globale de protection de l'environnement et de sensibilisation des concitoyens à la préservation de la planète dont les objectifs ont été fixés par l'UNESCO. Elles ont rencontré un vif succès pour leur deuxième édition au François des Bûchins. Cette année, la commune a commencé à planter des arbres spécialement destinés à la construction de yoles et de gougniers, une façon de contribuer au respect des normes de construction des embarcations. Par ces actions, la ville du François entend aussi éveiller les consciences sur la nécessaire protection de la biodiversité des forêts de Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.